Je vous préviens, cette vidéo va être longue, donc je vous conseille fortement de vous installer, de boire ou d'avoir quelque chose à boire ou à manger à côté de vous. Et donc, on est parti ! CD Projekt Red vient donc de nous dévoiler un nouveau trailer pour Cyberpunk 2077. La bande-annonce nous a proposé de nouvelles images du jeu et a présenté de nouveaux lieux dans Night City, ainsi que de nouvelles séquences de gameplay. Cyberpunk était initialement prévu pour un lancement en avril, au final était retardé jusqu'en septembre, avant d'être repoussé une nouvelle fois plus récemment jusqu'à novembre. Alors, The Geek, c'est le nom du trailer, je ne sais pas si c'est The Geek ou The Geek, bref, montre une partie du prologue du jeu, qui voit le personnage principal, vie, pris dans un braquage pour une biopuce. On y voit également de nouveaux aspects du jeu, on découvre également la région en mode open world des Badlands. Je pense que je n'arrêterai jamais de vous bassiner avec cette saga. Elle s'appelait Riley, et ça a été la première à mourir. Après, il y a eu Tess, puis Sam. Rien de tout ça n'est ta faute. Non, tu comprends pas. J'ai mis du temps à accepter le fait de survivre. Et du... Quoi qu'il arrive, tu trouves toujours une bonne raison de te battre. Écoute, je sais que ça n'est pas ce que tu as envie d'entendre, mais c'est... Jure-le-moi. Jure-moi que absolument tout ce que tu m'as dit à propos des Lucioles est vrai. Je te le jure. Ok. J'ai chié dans mon froc, putain de merde ! Tu sais quoi, on fait ça ? On fait toutes les fins de saison, je viens pour le dernier épisode. Pour fêter la bande nucléaire, c'est un rituel qu'il faut maintenant, c'est comme ça. D'accord, je trouve ça génial. Il faudra... Par contre, il faudra l'adapter à la prochaine version. C'est pas sûr. Bon, allez, il faut que je me sauve. Ce sont les dieux qui lui ont attribué ce rôle de sauveur. Et c'est ensuite qu'il a décidé de se battre pour la dignité des faibles. Contrairement à Lancelot qui a décidé de sauver des gens pour obtenir ce rôle de sauveur. Alors ça ne fait pas de lui un personnage mauvais, loin de là. Et quand il choisit loyal comme qualificatif qui le définit le mieux, je suis persuadé qu'il en est convaincu. Eh ben super. Je sais pas. Je sais pas. Bon, donc voilà, ça a été vraiment une journée très très difficile, une journée très chargée en émotions. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ont essayé de me contacter pour prendre la défense du streamer en question. Je m'en fous de sa gueule ! Je m'en fous ! Je m'en fous, j'en ai rien à carrer de ce mec qu'il dégage de ma vie. J'en ai rien à carrer, je veux pas lui parler. Vous êtes pas là pour me convaincre d'aller lui parler. Et vos messages du type, Oh, t'aurais dû discuter avec lui avant. Mais on a reçu des témoignages de gens qui ont essayé de lui parler. Il a été signalé à Twitch avant. Mais je vais pas perdre une heure de ma vie à discuter avec un gars qui pour moi est problématique, dont j'ai rien à carrer. J'en ai rien à foutre de sa gueule. Voilà. Chacun en fait a un degré d'endurance. Et ce degré d'endurance, il peut changer dans la vie. J'en ai rien à foutre de sa vie. Sous-titrage ST' 501